Salut, c'est Hugo, vous êtes bien sur Boogies, on est en 2023, je vous souhaite une excellente année. On attaque avec des très bonnes résolutions, manger plus sain, moins de viande, végé, et là on va même partir sur un plat vegan. Alors j'espère que vous l'avez, la dalle, car aujourd'hui, on fait un dalle. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de lentilles corail. Ça va être la star de la recette, ça va donner une couleur incroyable au plat. Et derrière, vous allez voir, je prends une flopée d'épices, parce que j'ai envie de me faire plaisir, mais n'hésitez pas à aller au plus simple, et surtout avec ce que vous trouvez et ce que vous aimez. Ce plat, c'est vraiment génial, une cocotte, tout dans le même plat, avec un peu de riz blanc. C'est ultra réconfortant, c'est bien chaud, c'est parfait pour janvier. Sortez vos cocottes, c'est parti ! Et on commence directement par s'occuper des oignons. On les cisèle super finement. L'idée, c'est d'avoir à peu près la même taille que les lentilles. Ça permettra d'avoir une texture super agréable en bouche. On peut mettre de côté, et on s'attaque au gingembre. Attention, âme sensible s'abstenir, pour moi, la vie est trop courte pour enlever la peau. Je vous conseille de le râper à la microplane, ou alors de le couper très 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 finement. Rha, l'odeur du gingembre, c'est incroyable. Et donc, on enchaîne avec son meilleur copain, l'ail. C'est vraiment un duo qui cartonne en cuisine. On le râpe également très finement. Ça permettra de bien incorporer les saveurs dans la préparation. Et on enchaîne avec les stars de la recette, les épices. Je vous propose ce mélange, mais vous pouvez faire celui de votre choix. On commence donc avec du cumin moulu, un peu de curry, une belle dose de curcuma en poudre. Et vous commencez à me connaître du piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. On va ajouter également de la coriandre moulu. Et j'adore rajouter une petite cuillère de garam masala. C'est déjà un mix d'épices, mais qui vient rajouter un petit boost. C'est génial. Vous pouvez évidemment faire votre propre mélange d'épices. L'important, c'est qu'il y ait du goût. Tous nos ingrédients sont prêts, on part en cuisson. Je le fais dans une très belle cocotte, mais vous pouvez évidemment le faire dans une poêle. On ajoute du ghee, c'est du beurre clarifié, ou de l'huile de tournesol. Et quand la cocotte est bien chaude, on va ajouter l'ail et le gingembre. Attention, il faut mélanger tout de suite, car ça brûle très vite. Ce qui est trop cool avec ce plat, c'est qu'on fait tout dans le même récipient. Et ouais, ça fait moins de vaisselle, on est content. On ajoute ensuite notre magnifique mélange d'épices. Ça fait une belle dose, mais c'est très important pour ce plat, qui doit être super parfumé. On incorpore bien tout ça avec l'ail et le gingembre. Et là, attention les odeurs, c'est incroyable. On ajoute ensuite notre oignon ciselé. Et on fait revenir tout ce petit monde 2 ou 3 minutes à feu doux, pour ne surtout pas brûler l'ensemble. N'hésitez pas à rajouter un tout petit peu de matière grasse si ça commence à accrocher. Quand les oignons commencent à être translucides et bien fondants, on va bien rincer nos lentilles corail, qu'on va ajouter directement dans la cocotte. Oui, j'assortis toujours mes lentilles à ma cocotte, c'est très important. Et évidemment, on continue de mélanger. Pendant cette première partie de cuisson, pensez à être à feu moyen doux, pour ne jamais agresser les aliments et éviter que ça brûle. Une fois que c'est bien mélangé, on peut ajouter la tomate. J'utilise de la pulpe de tomate en conserve, mais évidemment, si c'est la saison, je ne peux que vous encourager à mettre de la tomate fraîche. Et comme à chaque étape, on continue de mélanger tout ça. C'est l'heure d'ajouter un bon bouillon de légumes. Je vous donne évidemment la liste complète et détaillée des ingrédients dans la description. Mais quand vous aurez fait ce plat 2-3 fois, vous pourrez y aller à l'œil. L'idée, c'est de mouiller à hauteur pour avoir assez de liquide pour que les lentilles absorbent tout. En parlant de liquide, voici le dernier, le lait de coco. Ça va donner un aspect crémeux aux dalles, mais aussi un peu de douceur qui sera contrebalancé par les épices. C'est pour ça que c'est cool d'avoir une dose de piment assez importante, pour éviter que le dalle soit un peu trop doux. À partir de maintenant, c'est un jeu de patience et de poignets. On va rester pas trop trop loin de notre dalle et le mélanger régulièrement. On veut un joli petit bouillon pendant 20-25 minutes. Ça dépendra de la texture des lentilles que vous souhaitez. Moi, j'adore quand elles sont encore un tout petit peu al dente. Donc faites-vous votre propre idée et testez régulièrement les lentilles. Il faut que le liquide ait assez réduit pour avoir cette belle texture. Je suis un gros fan de coriandre, donc je vais en mettre une tonne, mais si vous trouvez que ça goûte le savon, n'hésitez pas à mettre les herbes fraîches de votre choix, de la ciboulette ou de l'aneth par exemple. Mais quoi qu'il arrive, je vous en conjure, mettez des herbes, ça change tout. Ça va apporter beaucoup de fraîcheur au plat. Lorsque votre dalle est bien chaud, bien fumant et parfaitement cuit, on va pouvoir passer au dressage final. Je vais servir le dalle avec du riz. Comme j'en mange très souvent, j'ai un autocuiseur, ça change la vie. Si vous n'en avez pas, voici la technique. Un volume d'eau froide et un volume de riz dans une petite casserole, à feu vif jusqu'à ce qu'apparaisse les premières bulles. Lorsque ça boue, on couvre et on met à feu super doux. Au bout de 8 minutes, on coupe le feu et on met de côté, et on laisse reposer 10 minutes. Vous obtiendrez ce riz parfaitement collant. C'est vraiment idéal pour les plats en sauce. Non mais regardez-moi cette beauté là ! C'est bien crémeux, mais pas trop liquide. On se sert donc une bonne louche de dalle bien chaud, voire même deux louches de dalle bien chaud. Choisissez une assiette creuse, ça vous permettra de faire un dressage très sympa. Depuis que j'ai vu Shaney's le faire sur sa recette Insta, je l'accompagne tout le temps d'une bonne huile pimentée. Vous pouvez retrouver la recette juste ici en haut à droite. En plus de développer des saveurs et des arômes encore plus sympathiques, c'est super canon sur le dressage. Il ne vous reste plus qu'à ajouter votre maxi dose d'herbe fraîche, et je pense qu'on est bon pour la dégustation. Vous allez découvrir ce mélange parfait entre le riz, la douceur de la coco, la saveur des épices, la fraîcheur de l'herbe et le piment de l'huile. Et comme on est des petits fous, on déguste ça avec un nan, c'est un pain plat indien. D'ailleurs, pensez à vous abonner parce que c'est la recette de samedi prochain. J'espère que cette recette vous aura plu. Comme vous avez vu, on peut se claquer ça avec des petits nans, évidemment avec une cuillère, c'est parfait aussi. Pensez à vous abonner, ça nous donne de la force et ça nous aide à aller encore plus loin dans ce qu'on fait et dans des projets les plus fous. D'ailleurs en janvier, on arrive avec une vidéo de malade. Soyez prêts, on va traverser l'Atlantique, alors cliquez ici, là. Vous pouvez également liker ou poser toutes vos questions en commentaire, ça donne de la force et moi je réponds à tout le monde. A très vite pour de nouvelles recettes. Bon appétit, ciao ! Sous-titrage ST' 501